Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui sur Gimp, nous allons voir le dernier outil de sélection qu'on appelle l'outil chemin. Donc là je vous montre la petite mascotte linux qu'on s'amusera si vous voulez à créer le contours tout simplement. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Gimp. Donc maintenant qu'on a vu les différents outils, c'est à dire ici on a la sélection rectangulaire, la sélection circulaire, le fameux lasso, la fameuse baguette magique, l'outil on va dire sélection par couleur, après on a vu aussi le cison intelligent, la dernière fois c'était l'outil extraction du premier plan. Cette fois-ci en fin de compte on va se pencher sur quoi ? On va se pencher sur celui-ci qui sera donc le dernier outil mais qui n'est pas un outil, il est vraiment super cet outil. On appelle ça l'outil chemin. En fin de compte celui-ci va nous permettre tout simplement de créer une sélection. Alors si vous prenez par exemple l'outil lasso, on peut faire une sélection, vous voyez, pas de problème. Cependant, vous voyez à chaque fois ici on est obligé de fermer votre sélection, c'est à dire qu'on appelle ça un circuit fermé. Ça c'est déjà le premier point qu'il va y avoir de différence, il n'y a pas que ça, mais il va y avoir une grosse différence par rapport à l'outil, on appelle ça chemin. Donc si je prends maintenant celui-ci, je vais cliquer ici, vous allez avoir trois options très intéressantes. Vous aurez ici tracer, modifier, déplacer et après vous aurez ici l'option polygonale et ainsi de suite. Alors petit aparté, j'ai souvent des personnes qui me disent oui, pourquoi tu ne travailles pas sur la version, la dernière version de Gimp ? Parce que je me suis aperçu en fin de compte que Gimp, comme tout logiciel, que ce soit Blender, SketchUp, tous les cours que je peux donner, même InScape ou ainsi de suite, si vous connaissez les bases, après si vous voulez les évolutions qui vont apparaître dans les logiciels comme par exemple Gimp, il n'y aura pas vraiment grosse différence. Il faut bien comprendre que très souvent les gens font des améliorations au niveau des outils pour faciliter les choses. Si je prends l'exemple de SketchUp, moi je suis un grand féru de SketchUp parce que je travaille depuis, je dois avoir au moins 5000 heures de travail sur ce logiciel. Je l'ai vu évoluer de SketchUp 8 à maintenant. Ce qui est sûr, c'est que les outils, ils ont fait évoluer les outils mais on peut malgré tout travailler. Vous savez, il y a des très grands décorateurs ou des très grands artistes qui utilisent encore par exemple Photoshop 4 ou 6 et ils arrivent à faire des trucs magnifiques sans utiliser la version 2019. C'était l'aparté mais ça me paraissait important de vous dire ça. Je reviendrai bien sûr sur la version 2 disques. Pour l'instant, si vous regardez ici, je suis à la version 2.8.22 mais bon franchement, pour ce que je vous explique pour l'instant, ça suffit amplement. Revenons à cet outil. Cet outil ici, vous voyez, on a une espèce de symbole. C'est assez marrant, vous allez voir qu'on va utiliser ce qu'on appelle les courbes de Béziers. Ici, quand je clique, je clique une fois, je clique une deuxième fois comme par rapport à la grosse différence de l'outil Lasso, vous voyez que là, je peux quitter, pas de souci, ça ne le dérange pas. Ici, en fin de compte, à chaque fois que mon point ici est sélectionné, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ben là, la suite, c'est ici, pas de problème. Si par contre, je clique ici et que je crée un autre point, automatiquement, il fait, ah, il veut donc faire une autre sélection. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un autre point. Donc là, je vais faire POM Z ou CTRL Z pour annuler. Donc, je vais continuer. Là, pour l'instant, je fais n'importe quoi. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'en fin de compte, je n'ai pas sélectionné mon premier élément qui est celui-ci. Là, en cliquant ici, je lui dis, attention, je veux que tu continues. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, à chaque fois, celui-ci va suivre l'autre point. Si par hasard, ici, vous voulez mettre un autre point, donc là, vous voyez, il est bien sélectionné. Je vais cliquer, imaginons ici. Mais je vais faire, je vais laisser mon doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris. Et en fin de compte, je vais faire une espèce de glisser-déplacer. Et vous allez voir, d'à ce coup, il y a deux poignées qui vont se créer. À quoi servent ces poignées ? En fin de compte, on va attaquer ce qu'on appelle les courbes de Béziers. Alors là aussi, tout à l'heure, je vous parlais de différents logiciels. Par exemple, si je vous prends le cas de Inescape, dont je donne des cours, ou le cas de Blender ou d'autres logiciels, les courbes de Béziers sont vraiment un algorithme très pratique. Donc, c'est quelque chose de mathématique, tout simplement, mais c'est vraiment très pratique pour faire des superbes cours. Vous verrez tout à l'heure, quand on va dessiner notre petit personnage, vous devez le voir, le petit Linux, la petite mascotte Linux, ça sera très pratique. Alors, à quoi sert-il ? En fin de compte, celui-ci, vous voyez, on a deux poignées. On a la première poignée qui permet d'étirer. On peut faire des choses comme ça, grâce à cette poignée. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Et la deuxième, en fin de compte, elle va servir à quoi ? On pourrait dire qu'elle sert à rien, mais pas du tout. En fin de compte, celle-ci va donner la direction dans laquelle on veut que notre courbe aille. Regardez, si par exemple, ici, je fais maintenant, alors je sélectionne mon point, je clique ici. En fin de compte, il dit, ah, ben, tu voulais aller par là. Et en fin de compte, il a repris rapidement le coup pour revenir à cet endroit. D'accord ? Pour fermer, alors, petite chose aussi, ou petit aparté, vous pouvez vous apercevoir ici que je suis sur Mac, parce que vous pouvez voir le symbole du Mac. Pour Windows, si je ne dis pas de bêtises, modifier, c'est CTRL et déplacer, c'est ALT. Moi, dans mon cas, c'est la pomme pour modifier et déplacer pour, comment dire, la touche ALT ou la touche COMMANDE pour déplacer. De toute façon, là, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont sur Windows, vous avez les raccourcis qui sont marqués. À chaque fois, c'est marqué ici CTRL et ici ALT. Pour fermer, vous appuyez tout simplement dans mon cas, sur la touche ALT et vous, c'est CTRL. Alors, non, c'est, pardon, moi, c'est, hop, voilà, c'est ça. Et vous voyez, automatiquement, vous avez fermé votre forme. Vous êtes donc au niveau du tracé. Alors, vous apercevez que si vous voulez le déplacer, pour l'instant, on verra après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier. Alors, modifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer des points. Pas du tout. En fin de compte, on va pouvoir jouer maintenant sur les courbes. C'est-à-dire que là, pour l'instant, si je reviens en mode tracé, vous allez pouvoir ici déplacer vos points. D'accord ? Petite chose aussi, vous avez donc deux points. Ces deux points, par contre, si vous cliquez au centre, ou on va dire sur la liaison entre les deux, vous allez voir qu'automatiquement, vous aurez une courbe de baiser qui va se créer, vous voyez, avec vos différents éléments. Alors là, il faut savoir qu'en mode tracé, vous n'avez qu'une seule poignée qui va s'afficher. Si par contre, je reviens ici en mode modifié, je vais cliquer ici. Je vais cliquer une deuxième fois, je vais pouvoir étirer ma deuxième poignée, qui va me permettre, comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de pouvoir dire dans quelle direction on veut aller. Mais si ce trait est déjà tracé, pas de problème, vous aurez donc deux poignées qui vont vous permettre de créer des trucs très sympathiques, vous voyez, tout simplement. Donc là, c'est à vous de voir, à vous de jouer avec, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En mode tracé, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut donc déplacer les points, ce qui peut être très intéressant quand vous commencez à faire, si je fais un petit peu quelque chose comme ça, rapidement, vous allez voir que, je ne sais pas si je vais y arriver, je voulais faire, en fin de compte, le truc d'Apple, vous voyez, la pomme croquée. Bon, ce n'est pas terrible, je vous l'accorde. J'ai essayé de faire quelque chose rapidement, mais ça ne rend pas terrible, ça se rend plutôt un Pac-Man, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Donc, en fin de compte, ce qui est super intéressant, c'est que par rapport à l'outil tracé, enfin l'outil sélection, pardon, que ce soit le rectangle, le lasso et tout ça, une fois que vous avez fait votre tracé, il est très difficile de le modifier, même impossible, tout simplement. La grosse différence avec le chemin, c'est que celui-ci, d'une part, il est sélectionné ici, mais surtout, vous voyez, là, je suis dans calque, je suis dans arrière-plan, si je vais ici, au niveau du chemin, votre chemin est ici. Donc, en fin de compte, celui-ci va être sauvegardé, ce qui pourra, après, on pourra repartir dessus pour le modifier, par exemple, en sélection ou sélection en chemin, qui vous permettra, après, de modifier à votre guise le chemin. C'est là, déjà, la grosse différence entre une sélection et un chemin. Un chemin peut être modifiable, parce qu'une sélection ne peut pas. Souvent, une sélection, souvent, une sélection va s'amuser, si vous voulez, à récupérer un élément et le mettre ailleurs, dans un autre plan ou une autre image, tout simplement. Si je continue maintenant, ici, vous avez donc modifié. On l'a vu à l'instant, ça permet de tout simplement d'accéder aux différentes courbes de Béziers, avec les deux poignées, vous voyez, les poignées qui vont jouer à ce niveau-là. Vous allez pouvoir, quand vous êtes en mode modifié, cliquer, par exemple, ici, deux fois. Alors, automatiquement, vous allez créer un autre point. Rappelez-vous qu'ici, si vous voulez déplacer ce point, il faut repasser en mode tracé. C'est vraiment une habitude à prendre en compte, mais croyez-moi, une fois que vous avez compris le principe, pas de problème, ça se passe tout seul. Si je continue ici, donc, on a dit déplacer. Déplacer, c'est quoi ? Vous avez tout simplement déplacé votre forme. D'accord ? Maintenant que vous avez fait votre aimant, vous dites, tiens, ça me convient, super, je vais vouloir donc sélectionner. Ça va être sélection depuis le chemin. Je clique ici. Et là, vous voyez, maintenant, on a notre sélection. Si je clique sur tracer sur le chemin, vous allez pouvoir, en fin de compte, par exemple, vous voulez faire un contour d'une forme, ça pourrait être pour un logo, des choses comme ça. Alors là, c'est ça, votre imagination vous arrêtera. Vous allez pouvoir faire, en fin de compte, un contour. Le problème, je m'en aperçois. Mais là, le problème, en fin de compte, c'est qu'ici, votre couleur de premier plan, elle est bleue. Moi, je vais prendre plutôt du noir pour faire quelque chose de plus intéressant. D'accord ? Je vais donc cliquer ici sur tracer le chemin. Et là, vous avez une nouvelle boîte. Donc, je mets exprès ici. Vous allez pouvoir faire, en fin de compte, une ligne de tracé de couleurs pleine, deux motifs, avec différents styles de couleurs. Alors là, ou différents styles de lignes, pardon. Là, c'est toujours pareil, on ne va pas aller très loin. Vous allez pouvoir le faire avec un outil, en utilisant un outil de peinture. Si vous voulez, pour l'instant, je ne vous explique pas tout dans le détail, puisque ça fera partie d'un autre cours. Mais je peux vous montrer au moins ça. Ici, on va laisser à 6 pixels, et on va juste cliquer sur tracer. Et vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci m'a tracé un trait autour de ma sélection. Ce qui est super intéressant, c'est que comme je vous l'expliquais, c'est que cette sélection que vous avez, elle est ici. Elle est donc sauvegardée. Si par hasard, ici, je fais sélection aucune, j'ai donc perdu ma sélection. Ce que vous pensez. Mais si je clique ici sur mon œil, vous allez vous apercevoir qu'elle est toujours présente. Ce qui est super intéressant, c'est que si vous voulez revenir en sélection, vous faites ici, vous voyez, c'est marqué « Chemin vers sélection ». Et automatiquement, vous revenez vers votre sélection. Si je clique sur l'œil, vous retrouvez votre sélection. Et vous pouvez faire, par exemple, un copier-coller. Si je fais « Copier » ici, « Coller », comme une nouvelle image, je me retrouve bien avec ma sélection. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un cas concret. Donc on va repartir sur lui, et on va s'amuser, grâce à ma petite mascotte Linux, on va s'amuser à faire le contour avec l'outil « Chemin ». Donc là, on va cliquer ici sur « Tracer ». On a donc pris ici notre élément, et on clique ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple de mascotte Linux, et on va s'amuser à faire le détourage. Donc on va cliquer ici. Et vous voyez, au lieu de faire, enfin, contre, alors on peut, par exemple, faire directement comme ça, je clique ici, et je fais un glisser-déplacer. Enfin, oui, un glisser-déplacer. Et grâce à ça, je vais pouvoir tout simplement commencer à faire mon élément. Ensuite, lui, je vais vouloir le mettre plutôt par là. Donc je vais cliquer, on va dire ici. D'accord ? Ici, pareil. Donc là, on peut un petit peu faire une espèce de glisser, et aller, par exemple, ici. À chaque fois, vous voyez, je fais exprès. Lui, maintenant, je vais vouloir le mettre par là. Alors là, on peut faire petite sélection, comme ça. C'est à vous de jouer, à vous de voir exactement ce que vous voulez faire. Là, par exemple, vous pouvez faire quelque chose comme ça, et faire une espèce de glisser-déplacer pour le remettre. Vous ne vous inquiétez pas, on reviendra après. Et vous voyez, à chaque fois, je fais exprès de déplacer, je zoome bien, puis c'est bien voir, que ma direction, ma prochaine direction, va être ici. Pardon. Je recommence. Je clique bien sur mon élément, et je clique, par exemple, ici. Voilà. Après, je vais mettre, par exemple, ici. Et là, je vais faire quelque chose comme ça. Ce qui va m'intéresser, c'est au niveau de ma direction. Donc, je mets comme ça. Et là, je vais cliquer ici. Vous voyez ? Après, par exemple, on se met comme ça. On pourrait se mettre ici, 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 et revenir ici. Là aussi, je peux commencer à faire une espèce d'arrondi. Tout ça, on va pouvoir, bien évidemment, rejouer dessus. Donc là, je clique ici, et je vais finaliser, ici. Rappelez-vous, je vais appuyer, je vais tout simplement cliquer sur modifier, et je clique là. Vous voyez, on a le symbole, en fin de compte, c'est comme deux cercles imbriqués, comme le symbole de l'infini. Et là, grâce à ça, en fin de compte, je vais pouvoir maintenant modifier mes points. Donc, en zoomant, on se dit, bon, là, le point, il n'est pas mal, il est bien placé, mais on peut quand même les déplacer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en mode tracé pour pouvoir déplacer mes points. Donc, on va se dire, celui-là, il n'est pas mal, on va le laisser ici. Là, lui, on va le mettre, par exemple, ici. Vous voyez, c'est tout simplement après une histoire d'apprentissage et de dire, comment je le veux précisément pour être sûr que ma sélection sera bien faite. Rappelez-vous qu'on a différentes fonctions. on a la fonction tracé, modifier, déplacer. Si par hasard, là, je ne vois pas l'intérêt, mais on ne sait jamais, si par hasard, ici, vous vouliez faire un point au milieu, vous cliquez ici sur l'option modifier et vous double-cliquez. Automatiquement, vous voyez, on a un nouveau point qui s'est créé. Rappelez-vous qu'en option modifiée, lorsque vous êtes en option modifiée, vous ne pouvez pas déplacer un point. Vous pouvez toucher, par contre, aux différentes poignées qu'on appelle au niveau des courbes de Béziers. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser faire. Moi, je vais faire de mon côté et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je viens de terminer ma sélection. J'ai fait exprès de vous laisser faire et je ne vous ai pas tout montré parce que ça aurait été vraiment vous faire perdre trop de temps maintenant que vous avez bien compris le principe. Si par hasard, ici, vous avez donc un... Vous voyez, j'ai fait exprès de double-cliquer en étant en option modifiée que vous voulez supprimer celui-ci, vous cliquez ici et vous appuyez tout simplement sur Backspace. Automatiquement, votre sélection va disparaître. Pensez à ça, c'est-à-dire qu'en mode modifié, vous allez pouvoir automatiquement insérer de nouveaux points. Imaginons maintenant, j'ai fini, mon travail me convient, c'est tout ce que je voulais. Je vais cliquer ici sur Sélection depuis le chemin, tout simplement. Et là, vous voyez, on a donc notre sélection. Mais ce qui est génial, c'est que vous voyez ici, ma sélection est ici. Donc, ça va me permettre de pouvoir jouer avec. C'est-à-dire que même si, comme je disais tout à l'heure, si je fais ici, admettons, Édition, Copier, je vais déjà le copier pour vous montrer dans une nouvelle image. Donc, on se retrouve avec le petit personnage qui est ici. D'accord ? Mais ici, moi, si je fais Sélection, Aucune, je n'ai donc plus ma sélection. D'accord ? Si je clique par exemple ici, hop, ma sélection a disparu. Mais l'intérêt, c'est qu'ici, vous le retrouvez. Vous voyez, si je clique ici, j'ai donc mon trait bleu qui a été créé. Je peux faire en sorte de cliquer ici et dire, je veux le transformer en sélection. Et je clique ici. Et automatiquement, en décochant le petit œil, je me retrouve avec ma sélection. Par contre, assez intéressant, c'est quand vous transformez votre chemin en sélection, celui-ci fait, on va dire, une moyenne. Et là, vous voyez qu'il y a des déperditions. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est transformer le chemin, enfin, la sélection, pardon, en chemin. Donc, on reclique cette fois-ci ici. Vous voyez, c'est marqué Sélection vers chemin. Et là, vous allez pouvoir retravailler. Vous voyez, c'est celui-ci. Si je clique ici, je vais pouvoir, en cliquant ici sur ma petite, mon espèce de stylo plume, retravailler ici. Et je retombe bien sur mes points que je vais pouvoir remodifier. Je peux comprendre que c'est un peu déstabilisant au départ, mais croyez-moi, c'est un outil très intéressant et surtout, il y a une grosse différence entre la sélection qui est quelque chose qu'on ne peut pas sauvegarder et le chemin que l'on peut sauvegarder. Voilà, donc c'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Peut-être une dernière chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est ici, en fin de compte. Quand vous faites votre tracé, vous voyez, donc pas de problème, je fais un tracé simple, aucun souci. Si par hasard, ici, vous avez cliqué sur Polygonal, vous ne pourrez plus faire en fin de compte de forme de baisier. Si je prends ici, en fin de compte, je pourrais juste faire un étiré. Donc, je prends le premier, je prends le deuxième. Il ne veut pas. Il ne veut pas me faire en fin de compte cette fameuse courbe de baisier qui me permet de créer un arrondi. Simplement, l'option Polygonal va vous permettre, si vous voulez, de créer par exemple des sections de bâtiments ou des choses comme ça. Tout ce qui va dire, tout ce qui est architectural, tout ce qui n'est pas curve, en fin de compte curve, c'est toutes les formes arrondies, créer un peu comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.